Alors, on est à l'événement Koué, à la Rencontre des peuples autochtones. Une très belle journée. Ça a toujours lieu à chaque année autour du solstice d'été, autour du 21 juin. Et puis aujourd'hui, on profite de cet événement-là pour rencontrer M. Frédéric Barriot du Centre Justice et Foix à Montréal. Et puis ensemble, on va parler d'un guide. Un guide qui s'appelle À l'écoute des voix autochtones. Allons le rencontrer! Bonjour Frédéric! Bonjour! Ça va bien? Très, très, très bien. Merci d'être là aujourd'hui. Écoute, tu connais bien le livre À l'écoute des voix autochtones. Pourrais-tu me dire comment ce livre est né? Donc, c'est le fruit d'une démarche, en fait, des Jésuites du Canada. Il faut savoir qu'ils ont eu un pensionnat autochtone dans le nord de l'Ontario, à l'île Manitoulin. Et ça a été vraiment… Bon, ils ont évidemment eu un règlement hors cours pour les abus qui avaient été perpétrés là. Mais ça a été vraiment le point de départ, vraiment, d'une démarche. C'est vraiment une démarche de conversion, non seulement personnelle, mais institutionnelle. Donc, ils ont fait vraiment de la réconciliation avec les premiers peuples. Leur priorité pastorale absolue, c'est dans ce contexte-là que ça avait fait de briller la manchette. Ils avaient fait notamment un pèlerinage canadien en canaux dans lequel il y avait autochtones, francophones, anglophones qui les ramènent ensemble. Et à l'issue de tout ça, ils ont vraiment eu l'idée de créer, à la faveur de ces cercles de dialogue qui se sont fait autour de Feu de camp tout au long de ce pèlerinage-là. Donc, créer une démarche vraiment pédagogique, vraiment de dialogue. Donc, le guide est né comme ça et ils ont invité comme ça des francophones, des anglophones et des autochtones d'un peu partout à travers le pays. Et c'est dans ce contexte-là que je me suis joint à l'aventure. Alors, j'aimerais savoir, en gros, de quoi parle cette démarche-là? Il y a combien d'ateliers? Peux-tu nous donner quelques détails? Comme le nom l'indique, donc, ça les dit à l'écoute des voix autochtones. Tous les textes qu'on va lire, en fait, dans ce guide-là, il s'agit d'un guide, d'un document écrit, bien entendu, ont été écrits par des personnes autochtones. Donc, ça se divise en trois parties, je dirais. La première partie, qui est vraiment le monde avant le contact avec les Européens. Donc, on voit le monde à partir du point de vue des Autochtones, que ce soit la langue, le rapport à la famille, au territoire. La deuxième partie, la plus douloureuse mais nécessaire, aborde les questions douloureuses comme celles des pensionnats, évidemment, mais celles du colonialisme et de la dépossession. Et la dernière partie, qui ouvre vraiment sur un horizon d'espoir, c'est les voies, justement, de la guérison et la voie de la réconciliation, telles qu'elles peuvent être vécues en dialogue. Alors, c'est vraiment intéressant. J'aimerais ça t'entendre sur qu'est-ce que ça rouvre dans le cœur des participants et participantes. On le devine, évidemment, aborder des enjeux aussi sensibles et douloureux comme ceux-là, ça demande, bien entendu, une pédagogie vraiment qui est adaptée. Donc, ça repose vraiment, je dirais, sur la spiritualité de la rencontre dont parle beaucoup le pape François, mais surtout vraiment la méthode du discernement ignatien. Donc, le climat de confiance est établi dès la première session. À chaque session, donc, c'est vraiment un climat d'écoute authentique, ce qui fait qu'on a tous des blocages, on a tous, bien entendu, des questions qu'on n'a pas encore cheminées. Donc, ça nous permet, justement, de les vivre ensemble dans un climat de respect absolu, où chaque parole est entendue, où chaque parole est écoutée. Ça nous permet, justement, progressivement, vraiment, de dénouer ces nœuds-là et vraiment d'avancer. D'avancer vers vraiment une meilleure compréhension, mais je dirais beaucoup plus au niveau du cœur et des viscères. Donc, vraiment, de vivre ce retournement, cette métanoïa complète pour vraiment devenir artisan de paix et agent, donc, de changement dans nos communautés, mais aussi plus largement, vraiment, comment agir vers cette réconciliation qu'on souhaite tous. Alors, Frédéric, toi, tu en as animé, je crois bien, des sessions. Et j'aimerais savoir, y a-tu un témoignage ou des fruits visibles qui t'ont particulièrement touchée? C'est peut-être en compagnie de ma bonne amie Nicole Obomsawine. Donc, on avait vraiment fait un cercle ensemble au Centre Saint-Pierre. Et c'est comment elle parvenait, justement, à réconcilier cette histoire coloniale douloureuse avec sa propre foi. Donc, parce que souvent, ça lui était presque remis sur le nez dans certains organismes où elle allait faire des animations. Comment pouvez-vous être encore chrétienne? Comment pouvez-vous être encore catholique? Donc, comment, justement, c'est plutôt dans son rapport à Dieu, bien entendu, un rapport très personnel, donc, qui permet vraiment de conjuguer tout ça, tout en étant, par ailleurs, une très fière abénaquise, donc, très fière de sa culture et très engagée dans ce dialogue auquel on est tous et toutes conviés, justement, pour retisser ces mailles qui ont été rompues. et, voilà, donc, cheminer, cheminer ensemble, avancer ensemble vers cette possible guérison et un jour viendra peut-être réconciliation. En terminant, j'aimerais savoir pourquoi est-ce qu'un groupe ou une communauté chrétienne devrait s'intéresser à ce guide-là, peut-être particulièrement, là, dans le contexte du passage du pape au Canada, là, qui vient rencontrer, qui vient marcher avec les peuples autochtones? Bien, j'ai presque envie de dire que c'est l'occasion de vivre comme Église du Québec, notre moment qu'hérida Amazonia, d'une certaine façon. Dire, le pape a parlé, bien entendu, des nombreuses injustices avec lesquelles composent les peuples, donc, de l'Amazonie et les peuples autochtones de l'Amazonie. C'est peut-être l'occasion, justement, d'aller à la rencontre, d'aller à la découverte, donc, en tant que communauté chrétienne, découvrir cette histoire-là, justement, et faire ce premier pas. On dit que dans l'intolérance, il y a une bonne dose d'ignorance, justement, avec un outil comme celui-là, mais il y en a de nombreux autres, on n'a pas la prétention d'avoir tout inventé, bien entendu. C'est de s'approprier cette histoire-là pour, justement, transformer, se transformer soi-même, transformer ces communautés d'appartenance et aller vers l'autre, aller vers l'autre, que ce soit la communauté de Wendake, que ce soit la communauté d'Odanak, donc, aller à la rencontre de ces personnes autochtones et, par ailleurs, aussi, un grand nombre, vivre en milieu urbain, en contexte urbain, aller, tiens, dans les centres d'amitié autochtones et devenir, justement, ces artisans de paix solidaires des réalités difficiles vécues par les peuples autochtones et être cette main tendue, bien entendu, cette main fraternelle. Alors là, je suis vraiment curieuse. Par exemple, dans un milieu où il n'y a pas de communauté autochtone à proximité, ce serait quoi la pertinence d'approfondir ce guide-là en communauté, en groupe? Donc, c'est l'occasion, justement, d'être conscient, d'être conscient de ce lourd passé, bien entendu, mais aussi, sans le savoir, sans le savoir, il y a des personnes autochtones qui vivent dans nos communautés. Plus de la moitié des Autochtones au Québec vivent hors communauté. Donc, j'ai presque envie de dire que ça nous regarde de tous et toutes, et c'est l'occasion, justement, d'aller à la rencontre des centres d'amitié autochtones, qu'il y a dans à peu près toutes les grandes villes, dit quelque chose de cette présence urbaine des Autochtones. Donc, ça nous regarde, je dirais, encore plus en tant que chrétiennes et chrétiennes. J'aimerais savoir, pour toi, c'est quoi ton souhait ou ton espérance suite à la visite du Saint-Père ici au Canada? On est nombreux à dire que c'est le commencement de quelque chose. Ce n'est non pas une ardoise qu'on va effacer du jour au lendemain. Au contraire, c'est le début. C'est le début. Moi, je sens que dans ces excuses-là, celles des évêques qui les ont précédées de quelques mois, c'est l'occasion, justement, de faire ces pas de plus. En se sentant, je dirais, autoriser en tant que chrétiennes et chrétiens de les faire ces pas-là. Ils ont longtemps été vraiment menottés par la honte, le repentir, tout à fait légitime, évidemment. Mais avec ces pas-là qui sont faits, il n'y a plus aucune raison de ne pas faire vraiment ces gestes significatifs vraiment pour aller encore plus de l'avant. dans cette démarche. Alors, Frédéric, on est à l'événement Cui. On va aller en profiter ensemble, toi et moi. Puis, on va découvrir des choses, j'imagine. Bien oui, on a un condensé, en fait, des cultures des 11 nations autochtones avec lesquelles on cohabite sur ce territoire. Bien, allons-y! Bien, merci! Bien, merci! Allons-y! Sous-titrage Société Radio-Canada